Espace FNB Bonjour, bonsoir, bienvenue à Lecture et Compagnie, cet espace de joie, de partage et de débat autour du livre et d'autres sujets intéressants. Il m'a été donné l'occasion de prendre la parole au cours d'une activité culturelle. J'ai eu au cours de cette activité à encourager les jeunes, un public nombreux et chaleureux à lire. Je les ai proposés toutes sortes de livres et de catégories. Les romans de jeunesse, récits policiers et leurs célèbres personnages, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Cro-Blanc de Jack London, Alice au Pays des Merveilles de Carole Lewis et tant d'autres. Il a été aussi cité toute une panoplie d'auteurs telles Louis-Perdinand Céline dans Son Voyage au bout de la nuit, Le Survenant de Germaine Guèvrement, Le Procès de France Carca, Soleil des Indépendances de l'Ivoirien Amadouk Roma, Le Général de la Mémorte de Ismaïl Kadari étant d'autres classiques de la littérature au monde. Cependant, il a été posé l'une des questions la plus pertinente d'histoire. À quoi sert la littérature ? À cette question, on a mobilisé Todorov dans son livre titré « Littérature en péril », surtout dans ce chapitre titré « Que peut la littérature ? » où Todorov raconte dans cet essai l'épisode de John Swatnil, qui a été guéri d'une sévère dépression après avoir lu un poème de célèbre poète romantique anglais, 120 ans plus tard, Charlotte Delbo, une jeune femme prisonnière, a vaincu la solitude parce que Don Gion, Antigone, Électre et Fabrice Deldongo, personnages de la charpeuse du Parma, ont habité sa chambre. Ils l'ont dit. Je cite, « La littérature peut beaucoup. Elle peut nous tendre la main quand nous sommes profondément déprimés, nous conduire vers les autres êtres humains autour de nous, nous faire mieux comprendre le monde et nous aider à vivre. Parlant du bien fait de la littérature, Daniel Salnav, dans « Le nom des morts » nous dit. La littérature est le don que nous font les morts pour nous aider à vivre. Anne Franck, la gamine tuée par la méchanceté d'Hitler, raconte comment les livres l'ont aidé pendant sa descente dans l'an du pauvre. Elle nous dit ceci, « Des livres, encore des livres, toujours des livres, c'est toute notre distraction. » Lecture et compagnie, une ville à partager, « Un pays à créer, un moment d'amour, de bonheur » à suivre sur 94.1 Espace FM, chaque dimanche de 11h à 8h. À la mise en onde, Waddex Burroughs, au micro, Jean James Junior, Jean Rolfe, et Kadi Rolfe, et toute l'équipe que vous allez découvrir, vous avez à voir écouter cette musique. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »